Bonjour les Picuriens, aujourd'hui on va vous présenter le Bistrot Jaillet. Allez venez, suivez-moi. Bonjour Max. Je vous laisse rentrer ? Allez, on te suit. Premier parcours dans la restauration dans les années 80, j'ai reçu mes diplômes en 81, 82 je crois dans ces eaux-là. 10 ans de restauration et puis surtout après 11 ans de vin et spiritueux puisque j'étais agent commercial négociant en vin et dans une gourmandise qui a duré une vingtaine d'années et puis il y a quelques temps la volonté de reprendre mon métier que j'avais quitté pour pouvoir profiter de mes enfants Loïc et Baptiste, Baptiste qui est en cuisine, mes deux fils qui sont des jumeaux, m'a fait revenir dans mon métier, mon métier de gourmandise, la restauration, le bar dans un premier temps, la cuisine, j'ai remis le nez dans deux bouchons lyonnais avant de pouvoir remonter cette affaire. Secrètement, cette affaire en fait, c'était une volonté de travailler avec mon fils. Il y a une âme dans ce restaurant, on le voit, on le ressent quand on est ici. C'est un établissement dans lequel je passais souvent, car j'étais dans une autre vie, donc négociant en vin et agent commercial, au 139 Le Vendôme et je passais devant cet établissement en me disant tiens, pour la retraite, ça pourrait être sympa d'aller boire des canons avec des potes chez moi, sans penser à un moment qu'on serait propriétaire de ce beau lieu. Alors Baptiste a un cursus de cuisinier, de boucher et de charcutier. Il a travaillé dix ans avec une mère lyonnaise légendaire, Arlette Hugon, donc on est fort de cette cuisine qui est dans notre ADN, puisqu'on n'est pas lyonnais, c'est pire, on est croix-roussien. On aime ça, c'est la gourmandise, le poulet à la crème, toute la tripe, tout ce qui peut être la knell, tout ce qui est autour de la lyonnaiserie et les sauces, parce que Baptiste est un grand saussier. On passera sur les magnifiques riz de veau, omori ou meunière qu'il fait, et les rognons, enfin une multitude de choses. 90% de notre carte, c'est de la lyonnaiserie, mais on veut se permettre de faire une aïoli, de faire une bouillabaisse, de faire une bake-off, de faire des plats de différentes régions, selon la saisonnalité. Un plat préféré, c'est compliqué, moi qui ne suis pas des cerfs, il m'a convaincu avec sa tarte à la praline que l'on ne peut plus enlever de notre carte, car si on l'enlève de notre carte, on nous jette des cailloux. Je le vois dans la transmission à Baptiste, dans cette volonté de faire perdurer cette gourmandise. Du service, de la qualité, d'une belle énergie dans cette maison, possibilité d'avoir une multitude de produits, et de discuter de produits qui ne sont pas forcément chez Max Corp. Le service est vraiment ce qui en ressort. Le vieux télégraphe, qui est vraiment une cuvée qui est pile poil dans ce qu'il faut. Allez venez ! Qu'est-ce qui se rejaillait, avec son zinc, qui a une importance dans cette maison. La pierre, le bois, le manche-debout, tant réclamé par certains clients, je ne donnerai pas de nom. Si vous voulez me suivre ? Allez, on te suit. Super la présentation des vins. Une belle présentation des vins avec, vous l'avez compris, quelques amours ici. Des belles choses, des belles gammes, très belles gammes. Chez nous, le vin, comme tu le sais, a une importance. Il est au cœur de l'assiette. Au cœur de l'assiette, exactement. Il n'y a pas mieux qu'une belle alliance, mais vin. Ça, c'est primordial. Deux tables qui sont demandées. La table du chef, parce qu'on est à côté du chef, Baptiste, qui est en cuisine. Là aussi, c'est une ambiance cosy, feutrée. On y travaille, on y boit, on y parle de choses plus ou moins graves. Et surtout, qui se radoucissent avec le plat et quelques beaux flacons. Et l'étage, bien sûr. Suivez-moi. Comme je te le disais, l'étage important, parce qu'on peut ici être dans la tranquillité, dans la festivité. Et souvent ici, se trame quelques discussions qui veulent être en aparté, qui veulent être tranquilles. Il y a cette profondeur aussi. Avec un peu de vue, c'est vraiment sympa. Et avec la possibilité de réclamer au barman quelques cocktails, puisqu'on a vu tout le monde sur le barman. Merci Didi. C'est moi qui te remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...